Ça dépend. Il y a des parents qui disent que nous, on s'exhibe sur les réseaux, on a d'autres trucs. Comme ta mère, il y a l'émission. C'est quoi ça, tu fais ça ? Non, ma maman même là, avant, elle n'aimait pas les réseaux sociaux. Mais arrivé un certain moment, tant que je voulais son téléphone pour me connaître sur Facebook, elle regardait, elle voyait des trucs, il y a des trucs qui ne passent pas à la télé, mais elle voyait et dit, aïe, c'est pas mal où est-ce qu'elle voyagée, qu'elle est partie dans tel pays. On ne nous a pas montré ça ici. Elle dit, mais on ne voit pas dans le journal. Elle dit, il faut créer Facebook pour moi. Mais c'est pas aussi. D'accord, dites-nous juste. Il y a des méthodes qui sont très simples. Ce qu'on appelle le Common Sense, qui est un groupe qui est affilié à Facebook, qui permet aux parents et aux enfants d'être formés à l'outil numérique. Puisque vous savez que d'un pays à l'autre, ça change. Il n'y a pas de normes dans un pays. Après, il y a des filtres qu'on peut placer dans tous les comptes des enfants. Il y a des filtres qui disent que tu ne dois pas voir tel genre de choses, tel genre... Il y a des restrictions qu'on ne peut avoir au niveau des pages. Mais il y a des parents qui vont plus loin. C'est qu'on met des mouchards et des logiciels pirates dans tous les téléphones des enfants pour qu'en temps réel, on puisse suivre tout ce qu'ils font en longueur du journée. C'est un logiciel à moi, mais je veux l'envoler. Ça doit être intéressant, ça. C'est Prolo qui peut nous dire ça. Alors, dis-nous, Colo. Tu es ingénieur en télécom. Réseau télécom. Réseau télécom. Bien évidemment. Je ne développe pas les applications. Je ne maîtrise pas. Mais tu en as entendu parler. Oui, je sais qu'il y a des mouchards qu'on met dans le téléphone pour vérifier en temps réel les informations, contrôler ce que les enfants regardent. Mais je pense que ça n'est pas la solution. D'accord. Nous sommes parents. Et puis, tu ne dis même pas, hé, Emmanuel ! C'est pas la solution. Une chose, c'est de voir ce que les enfants font. Mais notre responsabilité, c'est de les éduquer. C'est ça. Non, il y a pensé que tu avais... Non, 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 non. Ce qu'il faut faire... La fait d'éduquer, il a laissé ça. Non, non, l'éducation, l'éducation, elle ne va pas aller. Parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas donner des restrictions à ton enfant. Si ! Moi, je le dis, on est suivi... Je ne sais pas le plus pour lui, c'est son enfant. Aïe, Asina, calme-toi. Ma fille, ma fille a eu son téléphone, son tout premier téléphone quand elle avait 8 ans. C'était, les Chinois venaient de Soitie, donc on envoie le téléphone. Elle a appris à manipuler le téléphone. Tout le monde s'en plaignait. Aujourd'hui, elle maîtrise mieux les téléphones que moi. Une chose, c'est que je n'ai pas la possibilité à tout le monde de contrôler les informations qui circulent sur son téléphone. Un enfant, quand il veut regarder quelque chose, il peut prendre le téléphone de son voisin ou de son ami et regarder les vidéos. Donc, ce qu'il faut, c'est de les sensibiliser, les éduquer sur ce qu'ils font. Je voulais juste rebondir sur... Je voulais juste rebondir sur Juste et Mathieu, parce que vous êtes à peu près deux... Vous avez deux manières de voir les choses, sauf que toi, tu n'es pas trop réseaux sociaux, alors que toi, tu es vraiment dans les réseaux sociaux. Et tu refuses que ton enfant, lui, a un certain... Je pense, c'est ce que j'ai compris, que tu ne veux pas que ta fille soit trop à fond dans les réseaux sociaux. Alors que, ce qui est paradoxal, c'est que tu as même dit tout à l'heure que ta fille commence à te couper, à timider. Est-ce que tu sais que même avant que les réseaux sociaux existent, nos camarades, même à l'école, ils montraient un visage différent de ce qui était à la maison. Ça dit que sans les réseaux sociaux, déjà même à la base, même à l'enfant, s'il veut être, comme on dit, s'il veut être malo, il va être malo et puis tu ne vas pas savoir. Justement. Donc c'est plus important. En plus de ça, tu es très mal placé pour ne même pas dire à ta fille de le faire, parce que même si tu ne lui dis pas, elle va se cacher pour le faire. Pareil pour les enfants, et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, monsieur, parce qu'il ne faut pas, comme on dit, fermer l'enfant, mais il faut contrôler et mettre, comme tu l'as dit, des filtres, de telle sorte à ce que l'enfant soit conditionné à ce qu'il ne voit que ce qui est instructif et éducatif. Oui, je n'ai pas dit qu'il faut empêcher les enfants d'avoir, d'être soulevé. Je n'ai pas dit qu'il y a un certain âge pendant lequel il ne faut pas permettre à l'enfant d'avoir accès à quel âge. Moi, je me dis, il y a chaque étape, c'est évolutif. Ma fille va en sixième ou en cinquième, je peux lui dire, quand tu auras tes 16, 17 ans, moi je t'offre un téléphone. Vous voyez, c'est ce qui se passe très souvent. C'est des cadeaux qu'on offre aux enfants. Donc c'est possible qu'on le fasse. Mais après, dire qu'on laisse l'enfant apprendre comme ça, c'est très dangereux. Des choses se passent sur Internet. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de parents ont du mal à imposer des normes à leurs enfants parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des modèles. Je vous explique. Tu ne peux pas dire à ton enfant, on ne mange pas à table avec le téléphone en même temps que toi-même, tu le fais. Il y a des gens dans la société qui ne peuvent pas dire des choses à leurs enfants parce qu'eux-mêmes, ce sont des phénomènes sur Internet. Maintenant, toi, tu fais. Et maintenant, tu dis à l'enfant, ne le fais pas. Il ne va pas t'écouter. Dis-nous, je ne suis pas de regret. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Comme tu dis à un parent, artiste-chanteur, et il dit à son fils, lit des livres, et parce qu'il chante, l'enfant ne veut pas lire des livres. C'est vraiment qu'il n'y a pas de sens à ce que tu es en train de dire. Excuse-moi de te le dire. Ça n'a rien à voir. Le parent peut être sur son téléphone, ça peut être un outil de travail, mais le parent se doit de donner une éducation correcte à son enfant. D'accord. Alors, ça a un sens pour lui, peut-être pas pour toi, mais ça a un sens pour lui. Dis-nous, dis-nous. Ce que je voulais dire d'abord, pour le sociologue que je suis, c'est mal vu de pouvoir harmoniser tout. Ah. OK. On a des enfants. Aujourd'hui, vous avez des enfants à 14 ans qui sont à l'université. En tout cas. L'outil informatique est un outil qu'ils utilisent. Hum-hum. Donc, ça dépend des enfants que nous avons et du niveau de maturité de ces enfants. C'est ça. Mais toujours est-il qu'on ne doit pas fuir en tant que parent notre rôle d'éducateur. Je vous prends un exemple par rapport à ma fille, à mes enfants, et surtout celle qui a 11 ans et 14 ans. Celle qui a 11 ans, oui. On a un thème, puisqu'on a des temps individuels qu'on a avec chaque enfant. OK. Et j'ai demandé à ma fille, est-ce que tu as des amis ? Elle dit oui. On a fait la liste de ses amis. Celle de 11 ans, hein ? Oui, celle de 11 ans. On a fait la liste de ses amis et je lui ai demandé, sur quelle base tu dis que telle personne est ton amie et telle personne n'est pas ton amie ? Elle m'a donné les critères qu'elle utilise. Et sur la base de ça, je discute avec elle, pour l'expérience que j'ai, pour lui dire, tel aspect, il faut faire beaucoup attention sur tel aspect, tel aspect, parce que quand on a de l'amitié, il y a certaines valeurs qu'il faut prendre en compte. Donc, on discute à bâton rompu avec elle. C'est ça. Et ma fille, que j'ai, par exemple, celle de 11 ans, quand tu lui imposes les choses, à un moment donné, quand tu lui demandes, elle ne parle plus. Elle te demande simplement, OK, papa, dis, et puis je vais mettre en pratique. C'est ça, au robot. Mais on sait très bien que quand un enfant te dit je vais mettre en pratique, ça pose un problème. Est-ce que du coup, parce que moi, je comprends un peu tous les avis, est-ce que du coup, je vais laisser Mathieu reprendre, on ne doit pas vraiment, en fait, appliquer ce que vous dites en fonction des enfants. C'est-à-dire que chacun connaît son enfant. C'est-à-dire que ton enfant, là, lui, il va aller faire les bêtises, tu l'internes. Exactement. Parce que lui, apparemment, pour ce qu'il est en train de dire, ses enfants sont... Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont grandi avec un psychologue, mais ils sont un peu plus... C'est ce qu'il sert d'eux, là, il l'a dit. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait derrière ? Qu'est-ce qui te dérange ? On ne peut jamais tout savoir d'un enfant, ça. Nous-mêmes, on a fait des moments, quand on était petits. Il y a plus la communication entre lui et ses enfants. Oui, ça se voit, en tout cas. Parce que toi, en tant qu'enfant, tu es d'accord avec sa pratique ? Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi est-ce que tu es si courant avec ça ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec ce que le monsieur a dit ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des légèretés. Rapidement. Oui. Vous savez, on est arrivé dans une certaine dérive, c'est qu'on a l'art de copier tout ce qu'il fait en Europe. Il ne faut pas responsabiliser vite les enfants. Ce qui est en train de la 5K isolée, de la part de M. Louis, 5K isolée. Mais nous, on se responsabilise nous-mêmes. Je vous assure que, à la maison, chez moi, je me suis rendu compte, moi, je ne fera pas beaucoup ma fille. Je ne le fera pas beaucoup. Je la fera rarement. Par moments, même, comme je disais, il y a des limites que j'ai données. Ces mêmes limites-là, ils me l'ont donné, ça a formé la personne que je suis aujourd'hui. Pourquoi elle a changé ? C'est la même chose qu'elle applique. Mais on est dans le même monde. Toi, quand tu étais là, toi, quand tu étais petit, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas ce besoin-là. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, Kadiria, par exemple, il y a des enfants qui préfèrent que tu leur dises qu'ils ne sortent pas, ils vont supporter. Mais si tu lui dis qu'il ne va passer les réseaux sociaux, il veut se tuer. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je préfère que mon homme soit à la maison. Moi, ce que je veux te répondre, si tu permets, Kadiria, une minute, ce que je veux te dire, quand tu dis qu'on veut faire comme l'Europe, on responsabilise vite nos enfants, ce n'est pas bon. Mais en fait, nous, les Africains, on aime tellement ses mentis. Ton enfant, depuis le petit, tu le laisses, il lave ses habits. Ça met des chiens tous ses doigts. Ton enfant, depuis le petit, quand il bat les pattes, il est impoli. Il pense qu'il est en Europe. Ton enfant, quand il a payé de 10 ans, ta fille n'est pas dans la clé d'apprendre à maturer. Tout ça, c'est la responsabilité. Donc l'enfant, souvent, ce n'est pas de son âge de prendre des grosses questions. C'est plus difficile, même que les réseaux sociaux. Un enfant doit être éduqué pour aller à l'école pour que son esprit soit plus dégagé. Ce n'est pas pour le rendre esclave aussi dans la maison. C'est pour le discrète. Oui, merci, Emmanuel. Bon, moi, je trouve qu'à vous, votre temps. À 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 vous, votre vie. À vous, votre vie. À vous, votre vie. À vous, votre vie. En temps, je suis sixième, cinquième, quatrième. Il n'y avait pas de salle multimédia dans les écoles. Oui, c'est vrai. Quand vous quittez à l'école, vous rentrez à la maison, vous bossez, tout, tout. Quand ton enfant a un téléphone portable, dès que tu l'arraches, le téléphone portable, peut-être que les cours ont commencé. Je t'arrache le téléphone. Tu ne peux plus aller sur Internet. Ce n'est pas une raison. Parce que lorsqu'il arrive à l'école, arrivé en cours, en multimédia, là-bas, on ne raconte rien. Nous, souvent, quand on partait sa soirée sur les ordinateurs, quand ils emmènent le Wi-Fi en marche, nous, tous, on s'en va sur Facebook. Voilà, voilà. C'est ça, il dit à l'école. Le téléphone n'a... Je trouve que si tu l'arraches, le message, je peux répondre à l'école. On a répondu à l'école. Alors, j'allais être à chemise. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec M. Crépin. Crépin, pas le Crépin, c'est le Précarabon. M. Trica sur l'aspect de pouvoir communiquer. Bravo. Parler avec les enfants. C'est ça, exactement. Mais tout le monde n'a pas la chance d'être sociologue comme lui. Je suis d'accord. Et lui, il a la... On est chicotologue. Il a la pleine mesure de la fonction. Donc, il sait comment aborder les sujets avec les enfants. C'est ça, exactement. Mais nous, simples parents qui n'avons pas toute cette connaissance-là, on ne peut que se référer à l'éducation que nous avons reçue. C'est ça. Et à ce que l'enfant copie ce qu'il a appris et il ne rend que ce qu'on lui a donné. Il copie ce qu'il a appris et il ne rend que ce qu'il a. C'est ce qu'on lui a donné. D'accord. Elle dit son papa militaire, mais elle n'est pas... Elle dit six fois, c'est tout. Toi aussi, tu étais éduquée, un papa militaire. C'est ce qu'on lui a donné. 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 C'est ce qu'on lui a donné.